La plateforme de répit des aidants, que l'on a appelée Arc-en-Ciel, a été inaugurée au début septembre. Elle regroupe un accueil de jour, qui accueille 10 personnes atteintes de maladies neurodégénératives par jour. Nous allons chercher les personnes chez elles en fin de matinée. Nous les accueillons pour le déjeuner. Ensuite, il y a des activités pour la stimulation cognitive ou de l'art-thérapie. Il y a des activités de réflexologie, de danse, de chant. C'est très vaste. On a beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent, qui sont spécialisés évidemment. Et puis, nous avons des activités communes entre les aidants et les aidés. Ça peut être du cheval, du golf ou aller à la piscine. Et souvent, les rôles s'inversent. Nous avons le cas d'un couple où monsieur était très atteint, vraiment avec des troubles importants de mémoire, etc. Qui est allé à la piscine avec son épouse, son aidante, et qui lui n'avait pas oublié comment nager. Et son épouse ne savait pas nager. Et donc, le rôle s'est inversé. C'est lui qui l'a aidé à traverser la piscine. Et c'était vraiment très, très émouvant. Et là, on se dit qu'il y a un vrai... On a un vrai rôle d'acceptation, de soutien pour toutes ces personnes. On a un vrai dépksam. À aussi, j'ai bien dit. On est bien dire. On a un vrai knight dans unint denominateur.